... Benoît Dubois dans TPMP après son départ de l'Energie 12. Cyril Hamoun a réagi en direct. Entre l'Energie 12 et Benoît Dubois, c'est terminé. L'ancien chroniqueur du MAMA a annoncé son départ de la chaîne et depuis, les internautes sont persuadés de le retrouver prochainement, dans TPMP sur C8. Cyril Hamoun a s'est confié à ce sujet, ce vendredi 6 avril 2018, et a balancé en direct une phrase qui n'est pas passée inaperçue. Alors que Benoît Dubois était à la tête de l'émission, l'AMA boxe avec un mille pitch sur NRJ12, il a fait une annonce assez inattendue, ce 5 avril 2018 sur Twitter, ce soir, une page se tourne. Merci NRJ12 mais surtout, merci à vous d'avoir été à mes côtés pendant toutes ces années. En espérant vous revoir vite. P.S. Séance de dédicace à Pôle emploi le lundi 9 avril. Le chroniqueur quitte donc la chaîne, contrairement à Yem Nour et Emily Pitch, mais quelque chose nous dit qu'il ne va pas rester longtemps à Pôle emploi. Benoît Dubois dans TPMP ? Vous pouvez considérer que c'est signé. Certains internautes sont persuadés que Benoît Dubois va rejoindre l'équipe de TPMP d'autant plus que Cyril Hanoula souhaite le recruter depuis des années maintenant. La voix est donc libre aujourd'hui, mais on ne peut pas dire que c'est fait, explique Baba par téléphone avec Benjamin Castaldi en direct sur C8 avant d'ajouter, il faut que les téléspectateurs soient d'accord. On va gérer ça lundi, mais vous savez que ce sont les téléspectateurs qui décident. Que Baba se rassurent, les téléspectateurs sont déjà d'accord. Selon un sondage, dévoilé par le père de Julien Castaldi, 53% des personnes aimeraient voir Benoît Dubois dans TPMP contre 46%, et bien, vous pouvez considérer que c'est signé, balance alors Cyril Hanoula. Il n'a pas le niveau. De son côté, Benoît Dubois n'a jamais caché, être intéressé pour rejoindre l'émission de C8, mais il a toujours refusé les propositions du présentateur à cause de son contrat avec NRJ12, « Je n'ai pas envie d'entamer quelque chose sans avoir fini mon projet d'autant plus que c'est sur une autre chaîne. » « Je ne veux pas créer de conflit », a-t-il confié en interview avec PRBK. Et bien, maintenant que son contrat est terminé, il n'a plus aucune raison de refuser. Par contre, s'il rejoint la bande de Cyril Hanoula, pas sûr que Gilles Verde l'accueille à Bracvert. La raison ? Le chroniqueur n'est pas vraiment, pour sa venue dans TPMP, c'est une très mauvaise idée. S'il vient, il n'existera pas dans le débat. Selon moi, il tiendra trois mois. Il n'a pas le niveau pour être ici. Voilà qui l'est dit. Sous-titrage Société Radio-Canada